C'est un esprit qui en est, qui donnait l'envie de manger. Et pendant que l'esprit est en train de partir, c'est comme une pieuvre. Il a beaucoup de pâques comme ça. Donc, elle en est, c'est ce démon-là qui donne l'envie de manger. C'est lui qui crée cet appétit-là. Il faut que tout cela soit nettoyé. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu la libères. Au nom puissant de Jésus-Christ, la puissance de Dieu, la puissance. Allez, dégage, dégage, dégage. Tous ceux qui me virent, je ne lâche pas mon travail. Ceux qui veulent forcément freiner nos boulots qu'on entend de faire, je vous comprends. Comme vous avez vu les enfants du diable, nous, on ne lâchera pas. Parce que quand quelqu'un dit, je tue, il y a un danger pour la société. Vous comprenez ? Le fait même de dire, je tue, j'ai tué. Vous comprenez ? Quelqu'un comme moi, il n'y a pas beaucoup en Afrique. Vous devez même me protéger. Je n'ai même pas besoin de votre protection. Moi-même, là, vous devez me protéger, c'est une bénédiction. Je mets dans un village, il n'y a pas un sorcier traducteur. Je le mets à terre. Donc, c'est une bénédiction. Mais ça n'empêche, Jésus, il était une bénédiction pour l'humanité. Mais ni à moi, les gens l'ont attaqué, ils n'ont jamais le crucifié. Donc, je ne suis pas plus que Jésus. Sinon, je vous comprends les enfants du diable. Vous qui passez ça et là, vous qui venez en espionnage, vous qui êtes là. Je vous vois, hein. Mais continuez. Un jour, un jour, Dieu va vous mater. Un jour. En aile. Selon nous, on continue notre travail. Au contraire, le travail, là. Dieu merci pour ceux qui nous soutiennent. Pour ceux qui sont d'accord avec le travail. Parce que pour nous, l'être humain a besoin d'être protégé. L'homme a droit à la vie. Donc, quand quelqu'un dit, tu déjà, mais il est un danger. Voilà, il est un danger. C'est dangereux de voir des gens tuer. Et un homme comme moi, le prophète Krasso, là. Il a un don de pouvoir libérer. Je ne sais pas comme le monsieur qui casse les oeufs sur les gens. Il faut parler vite. Non, non, non. Moi, même, tu es un homme qui parle déjà. Tu vas parler si tu es dédain. Et puis, je vais te délivrer avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup de compassion. Tu es aidé, même. Tu es libéré. Et fais de toi mieux qu'un mauvais sorcier, là. Tu deviens quelqu'un de bien, demain. Parce que pour moi, la sorcier, là. Quelqu'un de sorcier, il peut devenir quelqu'un de bien. S'il est délivré. La première chose, c'est qui en lui, là. C'est dangereux. Ça mange. Tu es un mari sorcier dans le même lit que toi. Ce sont tes... Ce qu'on appelle tes trompes, là. Il voit comme tripe. Hein. Il va manger ça pour la calé, le soie doublé. Pour t'es mangé. Toi, la femme. Maintenant, toi, même, l'homme, tu mens, il y a la femme. Tiens, la femme, elle s'est fait cuire. Elle va regarder. Pour aller manger une soie graine. Mélanger des doublés. Un peu de riz. Et puis, tout banal. Mais, tu vois. Donc, pour nous, et là encore, le problème, même, c'est le développement. Les sorciers, là, ils ont une stratégie. Tout ce qui est développement, là, ils font sortir ça des villages. Que vous croyez à ça ou pas, ça n'engage que vous. On n'est pas censé tout connaître. On n'est pas censé tout connaître. Nous, nous savons. Moi, je sais que Jésus n'est pas aimé par les enfants du diable. Les enfants du diable, même. Mais les enfants du diable, là, ils veulent tout faire pour nuire à ce ministère. Mais comme ça vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, vous ne pouvez rien contre ça. Dieu va nous protéger. Dieu continuera de nous protéger. Dieu continuera de nous aider. Tout contrefait. Tous ceux qui ont attaqué Jésus, ils ont mal fini. Quand vous attaquez un ouin, vous finissez très mal. Quand vous, on vous envoie même en mission, vous venez espionner un ouin, comme le prophète Crassot. Vous venez faire un travail. Je vois beaucoup de choses. Alors, là, là, qui est un sorcier, n'est-ce pas venu parler vite, vite. Après, on va quitter et puis je veux poursuivre mon travail. Alors, quand vous êtes venu là, est-ce qu'on a bâtonné votre fille ? Est-ce que... Il faut que... Bâtonne notre vie. Oui, parce que les gens, est-ce qu'on l'a forcé pour parler ? Non, 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 non. Est-ce qu'on ne force pas les gens ? Vous êtes venu de vous-même, déjà ? Oui, oui, on est venu de nous-mêmes. Voilà, pour que votre fille soit délivrée. Oui, oui. Comment tu m'as connu ? Comment tu as connu le centre ? Comment tu t'as retrouvé, dis-vous ? Bon, le centre, il répondit à travers, comme on appelle, l'évitre que j'ai su. Donc, à travers les numéros qui passent. Donc, il a pris l'un et ses numéros. Puis, comme ça, il a essayé de l'appeler, l'assurer. Je suis tombé sur une jeune fille. Donc, elle m'a reçu. Elle m'a demandé, « Quelles sont mes propositions ? » J'ai dit, j'ai un enfant qui a la sorcellerie. Vraiment, comme je suis, les activités de professe, donc, vraiment, je veux envoyer la fille. Mais je suis musulmane. Dans quelle année tu m'as connu ? Comment ? Dans quelle année tu m'as connu ? Bon, c'est depuis 2014, je suis, au niveau des activités. Je suis ça sur YouTube ? Oui, oui. Donc, tu ne m'as jamais rencontré, c'est ça ? Oui, oui. C'est la première fois que tu viens à Divo. Oui, c'est la première fois. C'est ça, je vois un ami malien, il est allé prendre médicament pour ma femme qui est enceinte. Parce que c'est peut-être là bien. Lui, il est quoi ? Lui, il est quoi ? Bon, c'est un charlatan. C'est un charlatan. Ah. C'est un charlatan. Donc, tu te promènes, hein ? Donc, comme ça ? Quand les promènes sont trop... Tu as oublié de se promulguer. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Elle a l'ennui. Donc, comme ça, il m'a dit, « Tu as ta fille, tu as une fille à la maison, tu as la sorcellerie. » C'est le charlatan qui a dit ça. Oui, oui. Elle a été initiée à l'âge de 7 ans. Moi-même, il m'a dit qu'elle a été initiée à l'âge de 7 ans. D'accord. Comment tu as commencé ta sorcellerie ? Qui t'a donné ? C'est la femme de mon papa. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle La Vieille. Comment elle t'a donné ? Elle m'a donné une nourriture. Hein ? Elle m'a donné une nourriture. Explique. Explique. Ok. Quand elle avait 7 ans, maman m'a envoyé chez mon papa. Maintenant, mon papa m'a dit qu'il va m'envoyer chez ma grande mère. Maintenant, il est arrivé là-bas, il y a un festival. Maintenant, il s'allait me coucher. Elle m'a dit qu'il allait mon visage. Qu'elle allait mon visage. Le lendemain, elle m'a envoyé une nourriture. Elle a encore mangé. Maintenant, on a fini de manger. Elle dit quoi ? Elle a fait quoi ? Elle avait ton visage ? Oui. La nuit. Pourquoi ? Moi, je ne sais pas. La nuit. Elle a dit qu'elle allait ton visage la nuit. Oui. Vas-y. Maintenant, le lendemain, elle m'a envoyé une nourriture. Elle m'a envoyé manger. Rire, elle vient. On a encore mangé. Maintenant, quand elle a mangé, la nuit, elle vient changer mon âme. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Maintenant, le lendemain, elle m'a donné la nourriture. Puis, elle m'a donné manger à manger. C'est-à-dire, il y avait bien. Maintenant, j'ai mangé. Moi, je ne savais pas qu'elle était dans la saucinerie. Maintenant, la nuit, elle vient chez mon âme. On bat sur le camp de la saucinerie. Maintenant, arrivé là-bas, il y a des gens qui étaient préparés. Et puis, il y a des gens qui étaient dansés. Maintenant, je m'a donné de m'asseoir. Après, ça, si. Après, la danse. Les gens préparés. Les gens dansaient. Ils dansaient quoi ? Ils chantaient quoi ? Tu peux me chanter ? Comment tu ne sais pas chanter ça ? Non, on ne sait pas chanter. C'était bien. C'est Jouglou, bien, c'est Gimbi. Non. Mais c'est quoi ? Rien de tout ça. Mais ils dansent. Et ils dansent comment ? Ils dansent malheureusement. Ils dansent, couper, décaler, ou bien, Jouglou, bébé, ou bien. Ils dansent sur la tête, moi, sur les pieds. Ils dansent là. Non, tu comprends, hein ? Sur la tête. Non. Sur les pieds. Non, je ne sais pas. Ils dansent comme si nous les mettons, là. Bébé, bébé, comme les baoulers, comme ça. Comment ? Ouais, c'est étrange. Mais étrange, là. Tu as vu au moins des petits pas ? C'est comment ? Tu as vu au moins ? Oui ! C'est en moi. Tu as vu au moins. Tu as vu ? Tu as veniné. Tu as veniffs quand même tes d Le truc, non, je ne vais pas finir, vas-y, si je donne pour toi, tu donnes pour moi, vas-y, comment va-t-il? C'est donnant, donnant, si je donne pour moi, tu... Vas-y, tu dis quoi? Si moi je donne pour moi, tu donnes pour toi, c'est donnant, donnant, c'est fini. Là, on s'amuse pas, donnant, donnant. Ça veut dire si je donne pour moi, tu donnes pour toi, si je donne pour moi, donc tu les attendais à parler comme ça. Tu t'es surpris de voir ça la première fois? Alors bon, quand le jour tu as mangé, comment tu vois maintenant, tu as commencé à voir des gens, tu as commencé à voir des êtres humains comme de la viande, c'est ça? Ton esprit a changé, tu as su que tu n'étais plus une personne normale, c'est ça? Et donc quand tu vois quelqu'un, une personne, tu as envie de la détruire. Tu as tué combien de personnes au total? Cinq-cinq personnes. Cinq-cinq? Oui. Comment toi tu tues les personnes, comment tu tues les gens? Ils me transforment à Hibou, parfois ils me transforment à Hibou, parfois ils me transforment à Serkan. D'accord. Quand tu te transformes à Hibou, c'est pour faire quelle opération? C'est pour m'envoler, pour aller chez eux. Pour faire... Maintenant Serkan, c'est pour quoi? C'est pour les piquer. Et tu avais dit quoi encore? C'est la deux. Elle a dit Hibou si elle pensait ça? Oui. Ok. L'enfant quel âge est-il? C'est pour tout? Oui. Désolé pour la question. Alors, l'enfant quel âge? L'enfant a un à six mois. Un à six mois. Qu'est-ce que tu as donné à l'enfant? Non, il n'a rien donné. C'est à la petite sœur qui a donné la sœur de la vie. Oh! Qu'est-ce que tu as donné à l'enfant, Tjodoul? Tu l'as donné à boire le sang humain et tu dois le sacrifier pour avoir le pouvoir de chat. Parce que je viens de le dire, parce que tu cachais ça. Tu as donné du sang à l'enfant et il doit être un sacrifice pour vous. En décembre, vous allez le tuer, tu vois là? Oui. Comme ça, tu vas avoir le pouvoir de chat, tu vas maintenant le tourniner. C'est à toi que je parle? Oui. Qui t'a donné le dragon? Est-ce que ce n'est pas toi seule qui fais la sorcellerie? Alors, qui t'a donné le dragon? Qui t'a donné ça? C'est la patronne, la vieille. Comment ça s'appelle? Elle s'appelle la vieille. C'est une fille qui a mis à l'enfant. Ça m'arrive des fois. De bonheur. Pour que tout le bonheur qui a venu à l'enfant. Moi. Hein? Pour que tout le bonheur qui a venu chez eux là, vienne chez nous. J'ai appris le bonheur. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai appris le bonheur. Tout ce qui a venu chez eux là, vienne chez nous. Mais ce n'est pas un canardier de bonheur. C'est un canardier pour bloquer le bonheur. Il faut bien l'expliquer. Bonheur de qui? De mes parents. Donc tu bloques le bonheur. Comment tu fais? Donc le canardier, quand tu sens que quelque chose doit venir, tu fais comment? Tu m'arrêtes devant le canardier. Et puis, je mets ma main. Et puis, j'appelle le nom. Et puis, j'ai dit le nom de bonheur. La chose qu'ils doivent avoir, quoi. Tu vois ça déjà. Quand il doit y avoir quelque chose, tu vois. Oui. Et puis, tu détruis ça. Oui. Elle a un pouvoir qu'un regard d'un repas net. Elle, elle, elle en vôtre le repas. C'est pas ça? Oui. Tu peux, tu peux empoisonner, tu empoisonner les gens à partir, à partir de ton regard. Oui. Tu fais, il t'en donnait, il t'en donnait sept têtes de l'homme avant d'en sorcellerie. Qui t'a donné ça? Si tu me dis ça, je vais t'aider. Et où ils ont tué, où ils ont donné, comment ils t'ont donné ça? La tête là. Les sept têtes. Si, c'est ma tête. Il y a quatre, il y a quatre hommes et il y a trois femmes. Parce qu'elle, on l'envoie pour vendre les organes. Vous comprenez? Le truc, il y a un tout ça. En sorcellerie, hein? Parce qu'elle a ce pouvoir, là, de faire. Vous avez bien fait de l'envoyer ici, hein? Parce que personne, ah, j'ai compris. Hé, qui a tué le maraboule? C'est moi. Comment tu l'as tué? Hé, c'est un nouveau gars, il est bon là-bas. Comment tu as tué le marabou? La première personne a dit que tu étais sorcier. C'est un marabou, non? Il est malien, c'est ça, non? Il est malien, non? Oui, oui. Tu n'as pas tué le marabou. Tu n'as pas tué le marabou. Vous voyez, aujourd'hui, voici les aveux de cette fille. Il dit que la sorcellerie, il faut combattre ça. Il ne faut pas s'amuser, ça. Il ne faut même pas s'amuser. Nous, nous, nous ne tuions pas les sorciers. Vous voyez que ce n'est même pas moi qui envoie le monsieur. Voilà, elle-même avoue qu'elle a tué depuis 500 personnes. Vous voyez, c'est un génocide. Vous voyez? Elle a fait une carnage. Vous comprenez? C'est pour cela que nous nous combattons ce phénomène-là. Parce que bizarrement, les gens sont victimes. Les gens meurent. Il y a tué, on est tué. Il y a même ton gâche de vie. Après, l'initiation des gens, c'est tout ça qui met l'Afrique à l'État. Alors, qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que la sorcellerie n'existe pas? Il y a des gens qui vont t'écouter, qui vont écouter, qui vont dire que non, ce que tu dis n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as dit à ces gens-là? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas. Qui disent qu'ils ne croient pas à la sorcellerie. Il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas à ça. Et que tout ça, souvent, tout ce que les gens disent n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as dit à ces gens-là? Comment tu peux démontrer que la sorcellerie existe? Parce que moi aussi, je suis sorcière. Et je suis les gens. Et c'est quelqu'un qui m'a initié. Donc, je peux dire que la sorcellerie existe. Tu sens qu'il y a des choses dans ton corps? Oui, quoi? Qu'est-ce que tu sens dans ta vie? Qu'est-ce que tu ressens? Je sens que je ne suis pas de moi-même. Tout ce que je fais comme quelque chose de bien, ça ne se passe pas comme produit. Même quand je suis en classe, ma tête ne est pas écrite correctement. Je ne vois pas le tableau. Donc, je ne sens pas correctement. Puis, je vois les gens comme des animaux. Tu vois les gens comme des animaux? Oui, oui. Tu veux les manger? Oui, oui. C'est un mec. Alors, je peux la parler? Madame, je peux vous parler? Si. Alors, vous avez vu que votre fille a parlé. On va procéder à prier pour elle. J'espère qu'après, même la délivrance, elle ne pourra pas avoir de problème avec vous, des mains. Non. Alors, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Puisque ce n'est aucun mec qui l'a envoyé, mais qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ce qu'elle vient de dire là? Vous, j'ai besoin de, je ne sais pas ce que je vous l'ai dit. Voici ce que votre fille vient de dire. Qu'est-ce que vous pensez des animaux de la fille? C'est pour la neuve de l'émotion. De la neuve de la quoi? Voilà, la neuve de la. Elle a déjà beaucoup gâté à la maison. Donc, vraiment, on est fatigué. On a tous les problèmes à la maison. Alors, M. Traoré, à toi la parole. Qu'est-ce que vous pensez? C'est que je pense vraiment, mais ça vaut être que je demande. Parce que c'est où je suis aujourd'hui là, mais vraiment, il y a tous les soucis. Parce que, après votre intervention, la fin dernière, quand vous avez parlé de mon petit-fils qui était au dos là, qui l'a donné la sorcellerie, sa presse A.M. a dit non, qu'il y a deux, il y a deux les péticiens qui sont à la maison, que le jour de la fête qu'on vient de traverser là, le jour de la fête des ramadans là, que ce jour-là la donne à ces trois personnes. C'est deux péticiens, plus les petits garçons qu'il y a là. Puis à la maison, il a gâté leur vie, et tous les hérifices d'aller à l'école, à chaque fois, il y a tellement de dégâts. À la maison, même présentement, il y a deux o'quels à donner là. Même maintenant, j'en vois des gens parler plus américains pour les donner. Et dix, les têtes, les ventes, les faits mal. Quand l'autre se lève, l'autre se couche. Quand l'autre se lève, l'autre se couche. Donc on est ici vraiment... Ah, mais dépasse quoi. Pardon, vraiment. L'aidez-nous quoi. Si on n'a pris rien, on est là. C'est bloqué. Eh bien, tout ce qu'on est venu là-dessus de passer, il y en a comme ça. Alors, Dieu va vous aider. En fait, il y a aussi, on va prier pour elle-même. Elle a besoin qu'elle soit dans un truc... Après la délivrance, il faut qu'elle soit protégée. En fait, protégée dans des sens où j'ai dit, il ne faudrait pas que demain... Ah oui, non, c'est ça. Parce que c'est la première fois, c'est la première fois que vous l'attendez parler comme ça. Oui, oui. C'est ça, non ? Oui, c'est ça. Partout là-bas, on n'a jamais fait des affaires comme ça. J'ai fait des joues avec elle, je n'ai rien dit. J'ai fait des joues avec elle. Tout un jour, là, tu n'as jamais rien dit. Je n'ai rien dit. La façon de... Oui, parce que tu ne peux pas la délivrer. Donc, elle va te dire ça, ton cas va chauffer le calme. Non, elle m'a toujours dit. Donc, nous, elle peut nous dire parce qu'elle sait qu'on peut l'aider. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme ça. Ils sont très stratégiques. Bon, elle va venir te dire, c'est moi qui ai gâté. Toi, ton cas, je connais là. Voilà, elle m'aura témoigné. Donc, merci, parce que c'est grâce à toi que, grâce à vous, les parents, il faut qu'elles comprennent aussi que grâce à vous, qu'elle va obtenir sa délivrance. C'est ça. Que ce qu'elles pensaient de vous, mais c'était vraiment faux, parce que vous avez aussi manifesté de l'amour. Parce qu'au-delà de tout ce que vous avez entendu, appris, sur le choc, vous étiez sur le choc, mais vous avez cherché aussi à sauver sa vie. C'est ça. Voilà, donc il faut qu'elle retienne quelque chose. Et il faut qu'elle aussi, parce que si elle retourne, ben, moi, je sais déjà que ça va foutre. Ça, c'est même pas un problème. Pour nous, c'est même pas un problème. Ça, ce n'est même plus vous. OK. Mais, pour nous, notre prière, c'est que Dieu vous restaure. C'est-à-dire que Dieu vous rétablisse dans vos droits. C'est-à-dire que les finances reviennent et que la bénédiction de Dieu soit sur vous et que vous soyez en mesure de s'occuper de vos enfants. Ça, c'est important. Et que vous puissiez aussi les éduquer. Ça, c'est beaucoup important. Et que la paix aussi puisse vraiment habiter votre maison et que toute maladie, je suis en train de vous bénir maintenant, toute maladie, c'est loin de vous et que tout ça, et que madame retrouve son commerce, toi-même, si tu as beaucoup d'argent, c'est bon. Voilà, et que l'argent vient de tout ça. Pour nous, vous êtes musulmans, mais ça ne nous gêne pas. Parce que Dieu a compris là. Ça ne nous gêne pas de vous aider. Voilà. Donc, que la main de Dieu soit sur vous. Et je vais maintenant prier pour elle. Et puis, je vais prier pour vous. Voilà. Je vais prier pour elle. Tu veux délivrer ? Oui, papa. Qui prête tes parents ? Je vais chasser le démon là. Est-ce que tu es d'accord ? Oui, oui, c'est pas. Qui t'es là ? Parce qu'elle risque de tomber, ça va vous déranger tout ça. Touche ta tête. Touche ta tête. Touche ta tête. Alors, je commande à ce démon. Toi. Toi. Esprit de sorcellerie. La distance n'est pas une barrière. Donc, je te commande maintenant. Dégage de son corps. Voilà. Va-t'en. Va-t'en. Voilà. Sors. Puissance des ténèbres. Je te commande maintenant. Elle a décidé de marcher avec Dieu. Tu n'as pas de raison à rester dans ce corps. Tu es en elle. Voilà. Sors. Sors. Voilà. Sors. Allez, sors. Quitte son corps. Maintenant. Quitte son corps. Le feu suie-toi. Le feu suie-toi. Sors d'elle. Voilà. Tu m'as sorti d'elle. Sors d'elle. Dégage. 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 Allez, dégage. Dégage. Va-t'en. Va-t'en. Allez. Va-t'en. Voilà. Va-t'en. Va-t'en. Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas quitter son corps. Quitte son corps. Dégage. Je m'adresse à toi le dragon qui a vide son corps. Je te commande de partir maintenant. Allez, dégage. 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 Le feu suie-toi. Feu. Feu. Le Saint-Esprit te terrasse. L'Esprit te terrasse. La puissance de Dieu te terrasse. La puissance de Dieu te terrasse. La puissance de Dieu te terrasse. La puissance de Dieu. La puissance. Allez, dégage. Le feu suie-toi. Allez. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu suie-toi. Le feu suie-toi. Le feu suie-toi. Le feu suie-toi. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Dégage. Allez. Sondez. Tu vas partir. Maintenant même. Oui. Va-t'en. 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 Lâche-la. Lâche-la vivre sa vie. Tu quittes son corps et laisse-la vivre sa vie. Laisse-la. Laisse-la. fille elle laisse cette jeune fille vite sa vie puissance des ténèbres la puissance de dieu le feu chez toi s'en est allé sans le feu la puissance de la puissance de dieu pour nous la distance n'a pas une barrière dieu depuis la france peut délivrer quelqu'un au travail n'est ce pas lui sort d'elle toi le serpent qui en est oui toi le serpent qu'un d'elle se pensait faire pour se transformer en serpent tu es là dans ce corps des gardes dégagent 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 allez libella libella sorti des lâches là libella tu m'attends libella elle va me vomir tout ce qu'il avait fait avaler depuis l'initiation depuis son ventre j'invoque la puissance du feu de l'esprit de dieu pendant qu'elle a couché tout contact avec le monde des ténèbres est brisé maintenant voilà oui dégage esprit de la sorcellerie dégagent 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 le feu alors son père est là je vais expliquer quelque chose je vais expliquer quelque chose son père est là et sa maman elle est là venez je vais vous expliquer voilà je vais vous expliquer quelque chose pour qu'on puisse mieux comprendre ce qui se passe maintenant voilà c'est des choses que vous ne savez pas je vais vous comprendre alors vous voyez vous voyez pendant que je parle il y a une force il y a une puissance pour nous c'est le saint-esprit c'est une force que pour dieu n'a pas de barrière c'est des kilomètres nous sommes à des kilomètres je suis entièrement super et vous êtes au centre donc dieu est là-bas alors le démon là c'est un esprit qui en est vous comprenez c'est un démon alors on ne peut pas enlever ce démon par la vie au fait non 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 c'est un esprit donc vous voyez comme elle a été sincère je vous précise très bien parce que quand une personne est sincère qu'elle dit la vérité le démon ça l'affaiblit et j'ai constaté que la fille en réalité elle veut quitter la sorcellerie d'accord et quand la fille sauf cela que les sorciers quand ils font des aveux qu'ils parlent parce que eux ils gardent des secrets il faut que je vous explique ça un peu plus je comprends ce qui se passe quand ils gardent et c'est que le jour est comment a dit le secret publiquement sur ça que par moments c'est important de les envoyer à faire des aveux publics parce que c'est des gens et donc elle brise un mythe elle brise le pacte du silence vous comprenez et du coup sa sincérité fait que le démon même qu'en elle n'est plus resté comme elle a été sincère cette force que dieu va donner et la puissance de cet esprit je commande maintenant aux démons de partir et comme le démon il n'est pas passé en bruit ça va être fort parce qu'il se sent plus à l'aise dans son corps et sauf cela que le démon est en train de se manifester vous allez voir que dans les temps qui suivent le milieu qui suit le démon va partir quand le démon quitte son corps elle devient une forme une fille normale vous comprenez parce que le jour où elle est rentée dans la sorcellerie il y a un esprit qui est rentré en elle vous comprenez l'esprit qui est rentré en elle fait que quand elle te voit elle va te détruire c'est pas souvent de sa faute mais c'est ce qui est en elle qui fait ça quand elle voit sa propre mère bien que ça soit sa propre mère son propre père mais elle les voit comme des gens qu'il faut détruire parce que c'est un autre esprit c'est comme quelqu'un qui est devenu fou c'est comme quelqu'un qui a perdu la raison alors tant qu'on ne chasse pas l'esprit qui est en elle vous comprenez voici notre spécialité voici ce qui fait la différence parce que moi on a la capacité de comprendre même le sorcier et des fesses de chasser son esprit cette force là c'est pas tout le monde qui a ça parce que l'esprit des os le rire c'est pas tout le monde qui a ça pour le moment c'est pas l'organisation unique dans le monde j'ai la capacité de cette tension d'aller chasser un démon d'une famille j'essaie quand un quelqu'un parle et quand je commence à prier qu'elle laisse le démon résiste ça veut dire que la personne elle ne veut même pas parce que quand j'ai vu ta fille sous la puissance de l'esprit j'ai su que le démon qui était en elle était déjà fait parce que quand je vois la fille parler cette fille là je suis convaincu qu'elle est fatiguée franchement elle est fatiguée elle va abandonner la sorcellerie donc vous même regardez-la comme une victime peut-être qu'ils exagèrent mais c'est comme ça c'est comme ça elle est victime elle est victime donc vous allez voir c'est ça que je suis en train de vous faire assister à sa délivrance pour que même si elle est délivrée vous puissiez la comprendre vous dire eh notre fille revient de loin notre fille aussi c'est vrai qu'elle a gâté mais c'était pas de sa faute j'avais des esprits en elle et puis prenez-la comme maintenant une personne délivrée parce que je suis en train de la soigner c'est ça on appelle soigner quelqu'un je vais en aider ceux qui détruisent là ceux qui mangent là bientôt c'est le petit les allait manger et vous s'ils allaient faire ça c'est maman ils allaient manger puis papa ils allaient manger bien papa même ils allaient faire et qui a du guet avec ça bon Dieu va vous délivrer tout à l'heure vous comprenez voilà donc c'est important que vous assistez vous même vous regardez vous assistez à cette délivrance c'est comme ça nous libère voilà les gens qui ont des mauvais esprits voilà on les libère de ce démon là et puis ils deviennent bien ils ont une pensée positive ils ont plus négative donc c'est ce travail je suis en train de faire d'accord fallait que je vous explique ça que Dieu nous aide nous tous et qu'il nous bénisse amen voilà ok alors j'attaque mais allez vous asseoir allez vous asseoir j'ai prié après pouvoir mais je vais finir avec alors je commande à ce démon là qui est dans son corps je te commande au nom puissant de Jésus de Nazareth qui est le sauveur de l'humanité au nom puissant de Jésus-Christ je commande tu dois partir c'est un impératif sort d'elle voilà maintenant même tu sors d'elle n'est-ce pas tu es vaincu et tu sors d'elle tu dégages tu dégages tu dégages tu dégages tu dégages tu dégages mettez un panne-ciel sous ceux qui sont là les filles mettez juste un panne-ciel voilà tu dois mettez un panne-ciel tu dégages maintenant allez dégage quitte son corps voilà 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 ça ça je vous ai dit maintenant il y avait quelque chose qui était comme une fille en elle qui donnait l'envie d'aller manger la chaleur du médecin n'explique y en elle qui donnait l'envie de manger et pendant que elle entend que l'esprit l'entend des parties c'est comme une pieuvre il a beaucoup de pas comme ça donc et en elle et c'est ce démon là qui donne l'envie de manger c'est lui qui crée cet appétit là pour que tout ça soit nettoyé au nom puissant de Jésus-Christ tu la libères au nom puissant de Jésus maintenant la puissance de Dieu la puissance allez dégage 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 libère au nom de Jésus allez dégage vous avez un cas de sorcellerie vous avez un cas d'amener la personne à divo amener la personne à divo pour que la personne soit délivrée parce qu'on ne pouvait pas délivrer aucune eau vous pouvez pas laver quelqu'un se proteste son lave les démons ne sont pas avec des eaux bénies tout ça démons sort qu'on le demande de partir et c'est ce travail là que je suis en train de faire c'est ça que je suis en train de faire et le démon va partir elle n'avait jamais vécu ça mais ce travail est ce que tu l'aimes toi vu tomber comme ça crier tout ça tu l'aimes toi vu ça non non c'est la première fois c'est la première fois ça vous dit que vous allez frapper la bonne porte voilà c'est cela que Dieu t'a mis à coeur tu allais tourner là-bas gaspiller ton argent maintenant c'est chez nous là tu viens il n'y a pas l'argent c'est moi je fais ça pour charité non 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 tous nos souhaits c'est c'est que tu sois bien et puis je vais t'aider bien voilà non à ça c'est notre problème faut que tu sois bien tu sois heureux toi et ta famille et qu'elle même là elle soit heureux et puis je te dis une chose après la délivrance là je la mets dans la fondation là-bas et puis on l'assume je suis qui est d'accord oui c'est ce que je suis en train de dire il faut réfléchir ceux qui pensent que parce que j'ai une fondation là-bas ceux qui pensent qu'on peut l'aider pour qu'elle puisse fréquenter à 10 vaux ça dépend de toi il y a une fondation là bas pour qu'elle puisse être dans une atmosphère tout dépend de toi parce que nous on aide les gens les protèges tu comprends moi ça a réfléchi je vous impose pas ça pour nous c'est une manière de vous aider de contribuer parce qu'il faudrait aussi que dans son environnement les gens l'acceptent toi tu peux l'accepter maintenant tu peux l'accepter mais son environnement ne peut mais pas l'accepter et puis ça peut créer un blocage et elle même son évolution donc elle doit même quitter là pour un moment j'habite un moment et voilà qui pour la protégé on va la mettre à la fondation je suis le patron de l'art donc moi même j'ai convaincu parce que dieu m'a mis à coeur de vous aider nous là il n'y a pas fait des musulmans il n'y a pas fait des chrétiens nous sommes musulmans à la base mais nous on va l'aider et protéger cette fille là ou qu'elle puisse avec votre soutien aller à l'école et devenir quelqu'un de là d'accord alors laissez-moi faire mon travail alors au nom puissant de jésus dégage libère 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 au nom de jésus libère 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 dégage maintenant c'est ta fin c'est ta fin tu la libère tu pars avec tout libère la sourdelle définitivement sourdelle définitivement tu sors toi libou toi le dragon j'ai même séparation en toi et elle toi au nom puissant de jésus quel est le dégoût de la chair humaine qu'elle n'est plus cette force d'aller attaquer en sorcellerie je détruis ton pouvoir je détruis ton pouvoir allez dégage vomis ça allez vomis allez oui vomis la puissance de dieu la puissance de dieu la puissance de dieu la puissance de dieu le feu de l'esprit de dieu le juin de la vache Netz à la JO de la puissance de dieu ou la muzielle puissance des dieu la puissance des dieu la puissance de dieu dégage du bout ont été libéré l'esprit ou de bonnes l'esprit des es libère ton corps, l'esprit de Dieu libère tout ton cœur. Oui, la puissance de Dieu. Jésus de Nazareth te libère. Le Jésus de Nazareth que je prie te libère maintenant. Ce démon-là te lâche. Alors, c'est fini, elle est libérée, c'est fini. Alors, c'est nous, en tout cas, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour parler trop avec eux. On les ordonne et puis ils dégagent. Et pendant que je parle de tous ceux qui sont là, dans ce centre-là, pendant que vous êtes là, je commande aux esprits qui perturbent votre destinée. Je commande aux esprits de la famille, de la chancelerie familiale et de votre villa, de vos régions, qui vous empêchent de réussir, que la puissance de Dieu détruit, j'envoie, le feu de l'esprit de Dieu. Soyez guéli et soyez délivré au nom de Jésus. Soyez les meilleurs de votre génération, devinez les meilleurs, que la paix soit dans votre foyer, que la grâce et le bonheur vous en comprennent. Le prophète Krasso est une bénédiction pour l'Afrique. Même si tu ne dis pas, moi-même, je dis ça. Si tu ne dis pas, moi-même, je dis. Ceux-là sont ceux qui délivrent soi-même-ci en quelques minutes. Moi, je ne suis pas là pour jouer avec un esprit de sorcellerie. Nous, même, on n'est pas camarade Jésus, j'ai un esprit supérieur. Voilà. La vie dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce n'est pas de l'orgueil. Voilà. La Paul Paul, quand il disait, dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4, « Ma prédication, elle ne repose pas sur les discours, mais dans une démonstration de puissance et de force. » 1 Corinthiens 2, le verset 4. Il n'est pas en train de s'amuser. Il démontrait aux yeux du monde qu'il avait reçu l'onction. Qu'on a l'onction de Dieu, aucun démon, aucun pouvoir mystique, qu'un pouvoir de la sorcellerie ne peut nous résister. J'arrive très bientôt dans les nations. J'arrive très bientôt. Voilà. On va balayer les familles, nettoyer. Alors, je vais parler, j'ai demandé à la jeune fille. Ça va ? Oui, ça va. Montrez bien, parce qu'elle ne voit pas son visage. Qu'est-ce que tu as senti tout à l'heure ? Je ressentis. Non. Je sais que tu as l'idée. C'est la chose la plus sûre maintenant, c'est que tu as l'idée. Mais qu'est-ce que tu as ressenti quand on priait parce que tu as vomi ? Tu as vomi. Qu'est-ce que tu as senti ? Qu'est-ce que tu as vu ? Je veux savoir des choses. Je ressentis que quelque chose sortait de toi. Très bien. Tu sentais que quelque chose sortait de toi. Comment ? Bon. Tu sentais que quelque chose sortait. Je ne sais pas. Quelque chose. Alors, donc, c'est sorti, c'est ça ? Je ne sais pas, c'est sorti. Alors, qu'est-ce que tu as amené à vomir ? Tu as vomi tout à l'heure, c'était quoi ? J'ai vomi de... du sang. J'ai senti que tu as vomi du sang. Alors, tu sentais que tu vomissais du sang. Je ne sais pas. Mais sans que tu buvais là-bas. Alors, je t'informe que tu viens d'être délivré de l'esprit de la sorcellerie. D'accord ? Dieu vient de te délivrer de l'esprit de la sorcellerie. Amen. Alors, M. Traoré, venez. M. et Mme, venez ici. M. Traoré. Oui. Mettez-vous ici. Dis à ta fille en malinité ou en quoi, dis-lui que tu l'aimes, tu m'aimes là, toute durée, que ma fille, je t'aide, et je suis content que tu sois délivré. Tu dis ça. Petit boulard de passage. Oh, Seigneur, merci pour cette famille qui a tant souffert, cette famille qui a connu tellement de choses, de chocs émotionnels, de chocs sur le plan spirituel, qui a connu tellement de vilaines choses. je te rends toute la gloire d'avoir délivré cette jeune soeur, d'avoir délivré cette fille, Seigneur. Au travers de cette délivrance, merci de ramener l'amour, de ramener la paix, de ramener la gaieté, de ramener, n'est-ce pas, l'harmonie, s'il te plaît, la santé, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, de restituer tout ce que l'ennemi a volé dans leur famille, la richesse, que M. Traoré et son époux reprennent leur business et que ça marche. Et que les esprits sataniques et démoniaques soient brisés à jamais. Que ta main soit sur eux, que tu les bénisses. J'ai béni leur commerce, j'ai béni leur activité, j'ai béni leur maison, j'ai béni leurs enfants. J'ai béni désormais tout ce qu'ils vont entreprendre. Que la grâce soit sur eux. Oh, le Dieu vivant et puissant, merci pour la paix. Nous voulons que les gens soient unis. Nous ne sommes pas là pour la désunion des familles. Nous voulons pour l'unité des familles merci parce que tu viens aujourd'hui d'agir. Cette fille qui était regardée comme une sorcière vient d'être délivrée et qui, merci de ramener la confiance dans le cœur de son père et de sa mère. Et merci elle-même pour la paix que tu accordes et pour cette guérison. Au nom de Jésus que je prie, Amen. Bien. Alors, soyez béni et soyez dans l'entend de vie dans le nom précieux de Jésus. Alors, comme je disais, nous allons vous aider, vous accompagner. Je sens qu'il faut qu'on aide votre fille et si possible, c'est vous qui voyez, moi, je n'impose pas ça, pour qu'elle puisse quitter l'environnement là-bas et puis qu'elle soit là la fondation pour un temps, pour un temps, pour un temps et ça fera du bien à la fille et vous-même, voilà, pour qu'on puisse l'encompagner parce que ça, c'est très important. Pour nous, l'après-delivrance compte beaucoup. On l'a délivré la meilleure après, ça compte beaucoup. Et pour nous aussi, vous aussi, votre bénédiction, je vais suivre ça de près. Votre dossier, je vais suivre ça de près. Comment, voilà, parce que votre vie après, la délivrance, après le sang nous intéresse, comment Dieu, parce que je suis convaincu que Dieu bénira, je suis convaincu que le Seigneur fera beaucoup de choses dans votre vie parce que si Dieu vous a mis à cœur de venir là, c'est qu'il est capable aussi de vous délivrer. Il est capable, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure et quand il commence, il l'achève. Alors, beaucoup de bénédictions à vous, beaucoup de grâces à vous. Le pasteur Serge va s'occuper de l'enfant, les autres pasteurs vont s'occuper du reste. Je leur donne les recommandations, ils s'occuperont du reste. Moi, le dossier de l'école de votre fille m'intéresse. Comment elle reprend l'école ? Comment elle doit reprendre ses activités ? Comment elle devient nos intérêts ? Parce qu'elle doit reprendre l'école pour qu'elle soit aussi et qu'elle puisse réussir dans sa vie. Ça, c'est important. Pour que ça ne puisse pas être une étiquette collée à elle. Voilà. Donc, pour nous, c'est important. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, tout le monde, tenez-vous de vous. Tenez-vous de vous, tous ceux qui sont dans la salle et que je prie pour vous. Voilà, que je prie pour vous. Alors, je reviendrai là-dessus comme aujourd'hui, c'est samedi. Voilà, je vais terminer et je vais revenir sur vos sujets. Je vais revenir après sur vos sujets. Voilà, je vais revenir et que la grâce de Dieu... Tenez les mains comme ça, lève les mains. Seigneur, merci, je te prie que la grâce de Dieu, ta grâce soit sûre de toutes ces personnes aujourd'hui, que tu étends dans ta main. Merci d'accorder la délivrance. Je menace de dévoreur. Je menace ceux qui ont décidé de nuire à la vie de toutes ces bien-aimés. Je menace tous ceux qui ont décidé de nuire à la vie. Qu'est-à-dire ce réponse sur eux. Merci d'élever la porte, merci de la béni. C'est dans le nom de Jésus qui je prie. On dit Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada